Bonsoir, merci de suivre ce live spécial ce soir consacré au BSC de Rouen Business School. Alors pour parler du BSC de Rouen Business School, nous recevons ce soir Sarah Couper qui est directrice du programme et Myrthène Swiebers qui est en première année du BSC. Alors merci d'être présente ce soir et de répondre aux questions de la rédaction et des internautes. Alors finalement votre programme, peut-être malgré lui, est au cœur de l'actualité au moment où on parle beaucoup, vous savez, de l'enseignement en anglais dans les universités françaises. Une des particularités de votre programme, c'est évidemment sa forte carité internationale, mais c'est aussi qu'il peut être totalement en anglais. Oui absolument, ça fait des longues années que toute la troisième et quatrième année de toute façon est délivrée en anglais, mais depuis septembre dernier, nous avons ouvert un groupe dès la première année d'étudiants qui voulaient suivre 100% du programme en anglais. Oui effectivement. C'est votre cas ? Oui, j'ai passé ma première année en English Track, donc j'ai eu tous mes cours en anglais. Et ça a été une démotivation pour intégrer l'école ? C'est ça qui vous a séduit en partie ? Oui tout à fait, parce que c'est un grand avantage par rapport aux autres écoles aussi, et pour mes études après, et aussi la deuxième année à l'étranger. Alors ça on va parler plus tard de toute la partie du cursus étranger, mais est-ce qu'il faut un bon niveau d'anglais ? La première question à qui nous est posée ce soir, c'est est-ce qu'il faut un bon niveau d'anglais ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un bon niveau d'anglais pour intégrer chez vous ? Alors c'est vrai que vu que nous avons aussi les groupes qui vont travailler et étudier en français en première année, ça reste pour l'instant, c'est un choix. Donc les candidats qui sont candidats cette année pour intégrer en septembre vont pouvoir, voir s'ils ont le niveau requis, donc un bon niveau d'anglais, ils vont pouvoir choisir de suivre tout le programme en anglais ou pas. Mais c'est un bon niveau d'anglais. Alors un bon niveau pour nous, c'est quelqu'un qui est capable de suivre un cours en langue anglaise, quelqu'un qui est capable de participer aussi, de travailler en groupe en anglais. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une aisance. Ce n'est pas un étudiant néanmoins qui est bilingue, loin de là. Vous, votre niveau d'anglais était comment quand vous êtes sortie de terminale ? Il était assez bon parce que j'étais dans une école internationale avant et je regardais beaucoup de films en VO, donc ça allait. D'accord. Alors particularité du cursus, parce qu'on va un peu parler au départ de Skype du cursus, c'est un cursus en quatre ans, forte tonalité internationale. Alors est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de comment s'organise ce cursus en quatre ans ? Oui. Alors c'est une première année chez nous à Rouen, une année des fondamentaux, donc une année généraliste où les étudiants vont découvrir le marketing, le management, mais faire aussi des cours de comptabilité, finance, économie, etc. Ils vont avoir des cours sur vraiment l'interculturel pour les aider justement à préparer l'année à l'étranger qui est la deuxième année chez nous. Donc les étudiants partent sur nos 80 universités partenaires pour une année académique. Certains vont faire un stage en fin de deuxième année. Tous les étudiants font de toute façon en fin de première année. Ils reviennent chez nous en troisième année. Et là, le contenu du programme est 100% du management international, le développement international des entreprises. avec des projets d'export, avec des entreprises régionales. Et la quatrième année, c'est un parcours qui est adapté par rapport à la poursuite d'études ou la volonté de l'étudiant d'aller directement sur le marché du travail après quatre ans. Donc on a le business track pour ceux qui veulent travailler avec leur diplôme BSC, avec le stage de six mois en fin de programme, ce qui permet des stages de pré-embauche ou de démarrer un VIEU. Et sinon, les étudiants qui vont faire un master, et c'est la majorité de nos étudiants aujourd'hui, c'est un parcours avec un stage de six mois à l'international, suivi d'un dernier semestre de préparation pour le master. Alors vous, Myrtens, vous êtes à la fin de la première année, donc vous avez suivi ce programme de fondamentaux entièrement en anglais, et vous partez pour une deuxième année à l'étranger. Oui. Alors vous partez où ? À Buenos Aires, en Argentine. Donc ça, c'est une destination, ça c'est vous qui avez choisi cette destination ? Oui, exactement. Comme j'ai suivi toute ma première année déjà en anglais, je voulais plutôt m'orienter vers un pays de langue espagnole, et donc je me suis beaucoup intéressée en Amérique latine, donc j'ai choisi l'Argentine. L'axe qui peut nous différencier d'autres programmes internationaux, c'est le fait d'encourager nos étudiants et donner des opportunités aux étudiants de vivre différentes expériences à l'international. Il y a l'année à l'étranger, il y a les différents stages, avec des stages obligatoires à l'international, et nos étudiants le font dans différents pays, voire différents continents. Et on encourage les étudiants de vivre une expérience en pays plutôt émergente à un moment donné aussi dans le programme, en Amérique latine ou en Asie, etc. Au final, sur un cursus de 4 ans, la partie internationale au maximum peut faire combien de mois ? Entre 18 mois et 2 ans. Il y a une année de toute façon en université, suivie d'un stage pour ceux qui peuvent faire un stage sur place. Il y a le stage de 6 mois qui est obligatoirement à l'international en 4e année, mais il y a aussi des possibilités de stage à l'international entre la 3e et 4e ou en fin de programme. Alors, à l'issue d'ailleurs de la scolarité de 4 ans, on peut avoir un double diplôme ? Oui, on peut avoir un double diplôme. Ce n'est pas l'axe principal du programme. Chez nous, on se base plutôt sur les échanges et les expériences d'échange, puisqu'on envoie nos étudiants très tôt à l'étranger. Ils partent dès la 2e année. Donc après une année, chez nous, les étudiants partent à l'étranger sur un programme en général, qui est un programme d'échange d'un an. Quand vous avez choisi Buenos Aires, vous nous avez dit que vous vouliez une langue hispanique. Mais vous avez regardé le programme que proposait l'université partenaire. C'est un élément de choix, le programme qui est dispensé par l'université ? Ou c'est plutôt le pays que vous avez choisi ? Premièrement, le pays et la langue, parce que je ne connais pas du tout l'Amérique latine. Donc je voulais d'abord découvrir l'Argentine et essayer de pouvoir suivre tous mes cours en espagnol. Et mes cours seront toujours en relation avec le business et les cours que j'ai suivis en première année. Alors on choisit le pays qu'on veut ? Comment ça se passe ? C'est une sorte de rente-sortie ? C'est le meilleur qui choisit en premier ? C'est quoi le principe ? Alors, on a 80 universités partenaires. Nous n'avons pas 80 places dans chaque université. Il y a des étudiants qui partent même seuls dans les universités, à deux ou à trois. On n'en voit jamais de grands groupes. Donc il y a une sélection. Et c'est pour ça que les étudiants sont amenés à faire un choix d'une dizaine de destinations. Et ensuite, nous allons prendre le classement du premier semestre à l'école et on va affecter les places. Donc on va prendre les premiers dans les classements, affecter, on va descendre dans la liste comme ça. Mais en général, les choix sont tellement diversifiés. Il y a des étudiants qui veulent aller en Amérique du Nord forcément, d'autres en Asie, d'autres en Amérique latine, que ça s'équilibre naturellement. Un internaute nous demande si vous avez des partenaires en Australie et si par ailleurs vous pratiquez l'année de césure. Alors l'école a des partenariats en Australie. Cette année, nous n'avons pas proposé nos places d'échange en Australie pour une question d'équilibre dans la balance des échanges. L'Australie n'en voit peu d'étudiants en France, mais dans les années à venir, cet échange va reprendre. Alors, on a bien compris que c'est un cursus résolument international. Une grande école de commerce et de management s'est aussi très tournée vers les entreprises. Quelle place occupent les entreprises dans le cursus ? Alors, moi-même, je suis conseillère de commerce extérieur de la France. Donc, je travaille avec un réseau d'entreprises avec une vocation internationale. Déjà, pour ceux qui vont venir faire les euros chez nous, vous allez découvrir en entretien un professeur de l'école et bien sûr un de nos partenaires d'entreprise. Donc, ça peut être quelqu'un qui recrute un stage, ça peut être un diplômé. Mais les entreprises sont complètement impliquées dans la création des cours, le programme. Donc, il y a des comités de perfectionnement chaque année pour mettre à jour le programme et aussi des entreprises qui travaillent en direct avec les professeurs aussi sur le contenu. Alors, nous avons, et ça fait partie de la force de nos écoles, la chance de pouvoir avoir beaucoup de professionnels en cours avec les étudiants, même sur les programmes bachelor, même en première année, il y a des professeurs qui sont en activité, en entreprise, dans le domaine dans lequel ils enseignent. C'est une dimension que vous avez ressentie sur votre première année, cette présence des entreprises ou d'enseignants qui sont au contact des entreprises et qui sont moins scolaires que… Oui, et aussi, les cours sont beaucoup tournés vers l'entrepreneuriat pour plus tard, comme la négociation qui est vraiment basée entre deux entreprises, par exemple. Et oui, on le ressent. Autre point important, finalement, dans le cadre du cursus et de la scolarité, c'est tout ce qui va tourner autour des accréditations. Donc là, voilà, quelles sont les accréditations dont bénéficie l'EBSC? Alors, l'EBSC bénéficie d'AQIS, d'ACSB et l'école a aussi en bas, donc on a le triple accréditation. Ce sont des accréditations internationales extrêmement importantes pour la visibilité du diplôme à l'étranger, pour le classement de l'école en général et de chacun de nos diplômes qui y font partie. Donc, ça donne une visibilité importante dans les entreprises aussi, qui sont susceptibles de recruter des étudiants venant d'école avec les accréditations internationales. Un cursus international de 4 ans, ça a un coût de scolarité, c'est aussi un coût de déprincement. Est-ce qu'il y a des possibilités de financement spécifiques, on nous demande ? Est-ce qu'il y a des possibilités de financement particulières ? Alors, notre région donne des financements, des bourses spécifiques pour des étudiants qui font, par exemple, le stage à l'international, le stage de 6 mois. Il y a des bourses pour ça. Il y a d'autres régions qui vont donner des bourses aussi pour un déplacement, un séjour académique à l'étranger. Sinon, notre école propose différentes modalités de financement ou de soutien. À le financement, on a des bourses de la chambre de commerce de notre région. Et toutes les informations sur ces modalités sont accessibles sur le site de l'école. Mais à l'international, on te demande si tu as un projet professionnel précis. Oui, comme j'ai commencé mon stage dans le milieu de la mode et du luxe, plus tard, oui, je m'orienterai dans le marketing et le management du luxe. D'accord. Mais ce n'est pas très précis encore. C'est un peu normal. D'ailleurs, en première année, on a encore trois ans pour affiner, échanger. Et justement, on suit son cursus en quatre ans et après. Alors après, on fait quoi ? On poursuit ses études, on trouve un travail. Ça se passe comment ? Alors, avec notre programme, on peut faire les deux. Et ça, c'est une force des formations comme la nôtre en quatre ans. C'est cette notion de choix après. Parce qu'on a à peu près 30 % des étudiants aujourd'hui qui vont aller directement sur le marché du travail. Parmi eux, on a un peu plus que 50 % qui démarrent directement à l'international. Dans des postes qui peuvent aller de tout ce qui est lié à l'import et à l'export. Donc, être responsable de secteurs, par exemple, Amérique latine, responsable d'Asie pour une entreprise. Ça peut être aussi dans les achats, les achats internationaux, le marketing des postes commerciaux. Parce que finalement, c'est important de préciser, faire un cursus international, ce n'est pas forcément travailler à l'étranger. C'est travailler dans une structure française, mais qui exporte, qui travaille à l'international. Alors, moi, je suis bien placée en tant que conseiller de commerce extérieur. Les entreprises françaises ont vraiment besoin de jeunes diplômés capables de mener une stratégie internationale pour l'entreprise, capables d'identifier des nouveaux marchés à l'international, capables de parler plusieurs langues et accompagner l'entreprise dans son développement à l'international. Alors, je suppose que comme dans toutes les grandes écoles de commerce, il y a tout un système d'accompagnement des étudiants vers l'emploi. Parce que c'est à la fois trouver un emploi, toutes les pistes qui permettent de trouver un emploi. Mais bon, dans certaines écoles, c'est moins dur qu'ailleurs, mais il y a tout le comportemental. Il y a comment préparer ses entretiens. Oui. Alors, dès l'intégration dans le programme en première année, on a ce qu'on appelle chez nous les ateliers objectifs carrière, dès le début. Donc, on va commencer avec un travail sur la connaissance de soi, ses faiblesses, ses endroits où on est plus à l'aise, les matières qu'on préfère, les matières où on est moins à l'aise. Après, travailler sur construire son CV, construire un projet professionnel. Qu'est-ce que c'est un projet professionnel? Comment monter un réseau? Comment activer un réseau? Et après, on progresse dans les années et en fin de programme, on est sur du personal branding. On est sur les techniques de recrutement, justement, et de recherche d'emploi. Beaucoup sur le net, absolument essentiel aujourd'hui. Et des réseaux sociaux. Donc, il y a une progression de la première année jusqu'à la fin. Et à chaque fois que les étudiants vont vivre une expérience, l'année à l'étranger, un stage, il y a des ateliers de retour d'expérience pour que l'étudiant soit capable de s'exprimer sur ce qu'il a vécu, l'expérience qu'il a gagnée en termes de compétences. Voilà. On a plusieurs questions maintenant sur l'organisation du concours. Mais avant, une petite question pour Mientaine. Comment ça se passe la première année d'études? C'est beaucoup de cours dans un amphi? C'est beaucoup de recherches en petits groupes? C'est des petites salles de classe? Concrètement, une année en cours au BSI, ça se passe comment? Alors, je n'ai pas du tout suivi beaucoup de cours en amphi, sauf les présentations. Mais sinon, c'est comme au lycée, c'est en classe, une trentaine d'élèves. Et par contre, les cours sont plus longs. C'est d'une durée de trois heures. Et on a deux cours par journée. Et donc, par semestre, il y a des différents cours. Donc, on n'a pas le même cours toute l'année. Et du travail d'équipe, un peu de travail en petits groupes de recherche? Oui, c'est surtout les recherches, des présentations. Et c'est souvent un bas-groupe de deux ou trois qu'on doit faire ça. Est-ce que les nouvelles technologies ont changé beaucoup de choses pour vous dans l'enseignement, dans la manière de dispenser l'enseignement? On a été amené, il y a plusieurs années maintenant, à monter certains cours à distance, surtout pour des étudiants qui se trouvent éventuellement à l'étranger et ils veulent un cours supplémentaire. On a des électives, donc des électives qui ont été montées avec des forums, avec les différents dispositifs pédagogiques qu'on peut trouver maintenant. On a aussi maintenant le fait que tous nos cours sont montés sur notre système interne Moodle, où on a des exercices de cours, on a les devoirs, on a la possibilité de déposer des choses, de prendre les documents de cours, les supports de cours, et échanger aussi entre camarades dessus. Alors, on a des questions sur l'intégration finalement, sur le concours au niveau d'admission. Donc, pour intégrer le BSI, il faut d'abord passer les épreuves du concours Sésame. Oui. Alors, le concours Sésame s'adresse à qui? Le concours Sésame s'adresse à tout étudiant qui est en cours de faire son baccalauréat, donc en terminale. Ça peut être aussi un étudiant qui est sorti et qui a fait, par exemple, une année de faculté. Tu aurais fait un bac plus 1 qui n'aurait pas poursuivi. Voilà, exactement. Et on a des questions sur l'admission parallèle. Vous prenez des bacs plus 2 ou un peu plus? Non, non. Nous avons un recrutement international en première année et aussi un recrutement international par la voie de partenariat avec des universités partenaires sur la troisième année. Mais nous ne faisons pas de recrutement national directement en admission parallèle troisième année. Vous étiez en quel terminale? Terminale S. D'accord. Donc, c'est vrai qu'en général, le terminal S est un peu un profil privilégié pour les écoles de commerce. Mais il y a un terminal ES, L, a vraiment toutes ses chances sur le concours. Absolument. La majorité de nos étudiants viennent de terminal ES. Donc, on a à peu près 55% ES. Une grande après S. Et nous avons peu, malheureusement, de L ou STG. Mais le concours est tout à fait faisable pour un étudiant qui a fait ce type de baccalauréat. Et à l'orat, c'est tout à fait valorisant d'avoir fait ce baccalauréat. Et le programme est faisable pour quelqu'un qui a fait un baccalauréat, par exemple. Donc là, il y a le concours des épreuves écrites, d'ailleurs, qui s'est terminé il y a quelque temps. Et puis ensuite, il y a les épreuves orales. Alors, les épreuves orales sont propres à chacune des écoles du concours SESAM. Donc, comment ça se passe pour vos épreuves orales ? Parce que là, il y a des intérêts qui nous suivent et qui vont peut-être ou certainement passer l'orale chez vous dans quelques jours. Oui, dans une dizaine de jours. Alors, les étudiants qui sont admissibles vont venir sur le campus, découvrir notre beau campus et vont s'amener à passer un entretien de motivation d'une demi-heure en présence d'un professeur de l'école et un partenaire entreprise ou un diplômé. C'est un entretien général sur le parcours de l'étudiant, la motivation, l'envie de suivre notre programme. On va essayer de savoir s'il a un intérêt pour l'entreprise, s'il a un intérêt pour l'international, s'il aime les langues, etc. On va aussi chercher pour mieux le connaître et connaître sa personnalité pour voir s'il a l'autonomie nécessaire pour faire un programme pareil ou le départ à l'étranger, ça vient assez rapidement. Donc, c'est personnalité, motivation. Ensuite, il y a des euros de langue, donc l'anglais et l'LV2. Et là, c'est un entretien aussi assez général sur le parcours au niveau de la langue et avec la langue. Et aussi éventuellement des commentaires sur des images. Et qu'est-ce qui est le plus important entre l'entretien de motivation et de personnalité et l'anglais ? C'est pareil ? Il y en a un qui est plus important que l'autre ? L'entretien de motivation a un coefficient plus important que les entretiens de langue. Mais l'entretien d'anglais a une importance, un poids assez important. Il y a toujours beaucoup de stress avant ces épreuves râles, vous vous en souvenez ? Ah oui. Oui ? Oui. Comment ça s'est passé pour vous ? Moi, j'étais beaucoup stressée avant surtout l'entretien de motivation. Parce que je n'ai pas beaucoup de problèmes pour l'anglais ni ma LV2 qui était l'allemand. Et donc la motivation, parce que je ne savais pas exactement non plus à quoi m'attendre. Il fallait que je montre ma motivation et mon intérêt pour le programme. Mais j'ai essayé de me préparer au mieux, aussi de connaître un peu ce qui se passait, l'actualité. Et oui, mon parcours… Et ça s'est bien passé ? Oui. Comment ça se passe qu'ils examinent… Enfin, pas qu'ils examinateurs, mais ceux qui vous ont interrogé ont été un peu incisifs ? Ils ont été… au contraire, ils étaient… Alors, oui, oui, je m'en souviens. Moi, personnellement, j'étais vraiment très stressée. Je n'étais pas très à l'aise parce que c'est un peu impressionnant de se trouver devant quelqu'un à un haut poste à qui on doit montrer sa motivation, pourquoi on veut cette école. Mais oui, j'ai parlé de mon parcours, comme j'ai vécu dans d'autres pays, comme l'Allemagne et les Pays-Bas. Et oui, que j'ai beaucoup voyagé et que l'international m'intéressait beaucoup. Et que travailler en équipe, parce que je joue au hockey sur le gazon et donc c'est une équipe. Et que ça me plaisait beaucoup et que je me sentais vraiment à l'aise, enfin, dès lors qu'il fallait travailler en équipe. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à ceux qui vous regardent en ce moment et qui vont passer les euros dans quelques jours et qui, évidemment, stressent comme vous ? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Alors, ce que je pourrais leur dire, c'est, oui, s'intéresser un peu à l'actualité quand même, donc les basiques de ce qui se passe en ce moment. Vous avez eu des questions sur l'actualité ? Non, mais des camarades en ont eu, mais pas tellement. Et ce que je pourrais leur dire aussi, c'est montrer, enfin, s'intéresser au programme dans lequel ils sont admissibles. Donc, montrer leur motivation et, oui, s'entraîner un peu, par exemple, avec ses parents ou des connaissances qui travaillent déjà dans le monde de l'entreprise. Et finalement, ce n'est pas si terrible que ça. Non, finalement, ça s'est bien passé. Et vous, Sarah, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à ces étudiants qui stressent ? Alors, déjà, j'aimerais rassurer parce que même si on est là pour évaluer les étudiants et essayer de comprendre les candidats, plutôt, nous allons vous mettre à l'aise les candidats. On a une politique dans l'école d'essayer de faire exprimer le plus naturellement possible les étudiants. Donc, au maximum, on va essayer de mettre à l'aise les candidats qui vont se retrouver dans des situations qui sont forcément un peu stressantes. Donc, c'est de bien parler avec les étudiants parce qu'il y aura toute une équipe d'étudiants présents pour soutenir, pour aider, pour guider. Donc, c'est de bien parler avec eux avant, de ne pas rester dans son coin, de rester inquiets et stressés, de profiter de leur présence pour poser des questions avant et pour essayer de se mettre un petit peu plus à l'aise, confortable. Vous en faites partie de ces équipes de réception des admissibles ? Non. Non, pas cette année ? Mertene fait son stage actuellement. D'accord. Donc, elle est en stage. D'accord. Parce que c'est un moment important pour l'école. Oui. Un moment où vous recevez tous ces étudiants qui vont passer les euros. C'est un moment quasiment clé pour vous. Oui. On a la chance d'avoir des étudiants qui sont vers la fin de leur deuxième année à l'étranger, ça dépend des pays, et qui vont revenir un petit peu chez nous, nous aider pour les admissibles. On aime bien avoir des étudiants qui ont fait la troisième, quatrième année aussi pour parler de l'ensemble du programme et leur stage, etc. Donc, il y aura une grande équipe d'étudiants enthousiaste pour nous aider. C'est toujours un peu la fête à ce moment-là ? C'est un peu la fête. C'est un moment sympathique, ça c'est vrai. C'est un moment privilégié avec, même pour nous, les équipes avec nos étudiants sur place. Parce qu'on passe une dizaine de jours avec eux. On fait un vrai, véritable travail d'équipe pour accueillir bien et vraiment montrer l'ambiance de l'école. On vous demande comment se passe la vie étudiante sur le campus, BDE, soirée étudiante, ça aussi, ça fait partie des habituels de la vie, de l'école. Comment ça se passe ? Alors, je vais peut-être l'adresser à Miriam, ce qui est la plus dans la vie étudiante. Oui, déjà sur le campus, on trouve beaucoup d'élèves internationaux. On sent vraiment qu'il y a une bonne cohésion, même entre les différents programmes et les élèves de différentes années. Et donc, oui, sur le campus. Et puis, oui, le BDE organise beaucoup de soirées qui sont plutôt au centre-ville à Rouen. Mais aussi, beaucoup d'activités sur le campus même. Et puis, l'élection des BDE qui est une bonne ambiance. Oui, il y a une intégration aussi. Pour revenir d'ailleurs sur Buenos Aires, quand vous allez partir, vous serez avec d'autres étudiants du programme ? Ou vous allez être finalement toute seule à Buenos Aires ? Comment ça se passe ? Alors, moi, j'ai eu la chance de partir avec une amie à moi et un autre élève de ma promo. Donc, on est trois à partir à Buenos Aires. Et dans le même programme ? Oui, oui, dans le même programme. Et en même temps ? Oui. D'accord. Dans la même école. Et comment se passe ce que le mélange, puisque vous êtes partie d'un groupe qui a d'autres formations ? Il y a le programme grande école classique de Rouen et d'autres bachelors. Vous vous fréquentez entre vous ? Ou vous êtes entre étudiants du BSC ? Et puis, à côté, il y a ceux du programme d'école. Vous faites partie vraiment de la même école ? Ou c'est un peu chacun pour soi dans son programme ? Oui, non, on sent. Oui, c'est vrai qu'on connaît. Enfin, on sait quand les élèves qui font partie d'un certain programme, on sait qui appartient à quel programme, ou qui fait quel programme. Mais ce n'est pas une raison. Enfin, il y en a, on connaît surtout, on connaît un peu tout le monde. Donc, ça se mélange ? Oui, oui, ça se mélange très bien. Les associations, l'activité associative sur le campus est commune à tous les programmes. Donc, c'est le BDS, par exemple, le bureau des sports, c'est des équipes qui, à l'intérieur, vont rassembler des étudiants de tous les programmes, par exemple. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait de nombreux internationaux, enfin, de nombreux étudiants étrangers. Ça vous conduit donc à parler, indépendamment de ceux qui font l'English Track, qui font un programme anglais, ça vous conduit aussi à parler anglais en dehors des cours, parce que vous avez des camarades qui sont de différentes nationalités ? Oui, pas qu'anglais, c'est aussi espagnol. Oui, puis on a aussi, pas vraiment en cours, mais un atelier où on a amené à devoir apprendre à connaître et trouver justement un élève international en échange et connaître un peu son cursus à lui et pourquoi il est là. Pour revenir deux secondes sur votre parcours, donc là, vous finissez votre première année et vous êtes en stage actuellement, donc un stage d'une entreprise. Oui, deux, trois mois. Deux, trois mois. Vous partez ensuite à Buenos Aires une année. Oui. Et ensuite, vous revenez sur le campus de Rouen, donc pour la troisième année. Oui. Qui se déroule entièrement sur le campus de Rouen. Et pour la quatrième année, vous êtes aussi sur le campus. Non, la quatrième année, il y a un stage de six mois à l'international. D'accord. Et un semestre sur le campus. Donc certains vont faire le stage en fin d'année, ceux qui vont travailler après, et puis ceux qui font un master vont faire le stage en début de la quatrième année. Vous ne proposez pas d'internance, en fait, dans votre parcours. Ce n'est pas compatible avec le cursus international. Métaine, vous avez fait votre terminale à Rouen. Oui. Donc, c'est une ville que vous connaissez bien. Est-ce que vous pourriez dire que c'est une ville qui est vraiment une vie étudiante, dans laquelle il y a une vraie vie étudiante ? Oui, oui, où ce n'est pas... Enfin, beaucoup d'étudiants ou d'élèves en terminale pensent que, justement, en Rouen n'est pas une vie étudiante, mais contrairement à ce qu'on peut croire, c'est une vraie ville étudiante. Même si vous nous avez dit que votre projet professionnel n'était pas abouti, vous imaginez poursuivre vos études quand même après vos quatre ans ? Oui. C'est une certitude ou bien... Oui, oui, vous ferez une cinquième année. Alors, on nous demande, d'ailleurs, quelles sont les écoles qui ouvrent leurs portes aux diplômés du BSC en France ? Toutes ? Toutes. Toutes, oui. Les meilleures écoles de commerce, les meilleures business schools en France ouvrent leurs portes à nos étudiants. Nos étudiants ont un grand choix. Aujourd'hui, on a un certain pourcentage qui vont rester dans les masters chez nous parce qu'on a une offre de masters qui est très intéressante, des masters qui sont très bien classés en France. Mais on a aussi un grand nombre d'étudiants qui souhaitent poursuivre leur aventure internationale et repartir à l'international et ils font des masters. On paye anglo-saxonne souvent avec des masters très, très bien classés également. Mais ce n'est pas une obligation parce que votre programme en quatre ans prépare vraiment à la vie active. On est opérationnel en entreprise. Notre quatrième année est ciblée par rapport à la sortie. Donc, ceux qui vont faire un master vont avoir un semestre de cours, donc le stage et un semestre de cours complètement adaptés et préparés pour être des pré-spécialisations, pour les amener vers leur master. Et ceux qui vont travailler en ce qu'on appelle le business track, avec le stage à la fin, avec des cours adaptés à l'insertion professionnelle. Tout à l'heure, on a parlé un peu rapidement des métiers, des possibilités qui existaient. On a parlé d'abord à l'export, du fait de pouvoir travailler en France dans des structures à vocation internationale. Est-ce que vous avez une idée comme ça d'anciens qui vous viennent à l'esprit et qui ont des métiers un peu atypiques, mais toujours tournés vers l'international, où vraiment leur aptitude internationale s'est manifestée ? Ils ne sont pas forcément des métiers auxquels on peut penser tout de suite, de premier abord ? Je pense tout de suite à des étudiants, ou des diplômés plutôt, qui ont eu une grande mobilité, en fait, qui ont peut-être démarré en France. On a des étudiants qui ont démarré, par exemple, dans des grands groupes Michelin. Et puis, je pense à un étudiant, un diplômé qui a du baril maintenant, mais qui a commencé en France chez Michelin. Il a fait un passage chez Disney à Paris. Et puis, il travaille en marketing, en fait, à Dubaï maintenant depuis deux ans. D'autres qui changent de continent, qui travaillent dans des achats, par exemple, internationaux, et qui démarrent en Espagne. On a un étudiant qui a démarré à Barcelone et qui, ensuite, était en Asie, en Chine. En fait, ça reflète les compétences qu'ils ont acquis en programme. Ils font plusieurs langues, ils ont plusieurs expériences internationales sur différents continents. Et ça se reflète dans les carrières après. Ce sont des diplômés qui sont capables de changer d'environnement, changer de contexte interculturel rapidement et facilement. Et ça se voit dans les carrières des jeunes diplômés, en fait. Tout à l'heure, on a parlé du financement et des aides qui étaient possibles. Et là, on a une question sur le coût de la scolarité. Donc, si vous avez en tête le coût de la scolarité. Oui, oui, oui. Les frais de scolarité s'élèvent à 8 500 euros par an. Par an. Et est-ce que le fait de partir à l'étranger, puisque vous partez une année à Venezuela, est-ce que c'est en train des surcoûts importants ? Alors, surcoûts de frais de scolarité, non. Puisque les familles vont être amenées à payer les mêmes frais de scolarité, et c'est chez nous, quelle que soit la destination. Donc, ça peut être les États-Unis, comme ça peut être la Chine, par exemple, ou le Japon. Est-ce que vos étudiants peuvent avoir un job pendant les suivis ? Est-ce que vous auriez pu, par exemple, travailler pendant votre première année de cursus, si vous aviez voulu le faire ? Oui, et puis je voulais le faire, mais oui, j'aurais très bien pu... Vous auriez pu aménager votre temps de cours d'enseignement et avoir un job... Oui, mais ça aurait été plutôt le soir, par exemple, mais... Ça aurait pu être dans un fast-food dont on ne citera pas la marre ou autre chose. Oui, mais je préférais me consacrer totalement à mes études. D'accord. On a des étudiants qui travaillent. Alors, on n'a pas non plus un emploi de temps qui est très facile. Donc, je pense qu'on a un emploi de temps qui est assez exigeant en première année. Mais nous avons un pourcentage d'étudiants assez important qui travaillent, oui. Et c'est possible quand on part une année à l'étranger ? Alors, il y a la réglementation, évidemment, sur place. Mais quand on part à Buenos Aires, est-ce qu'il est possible d'avoir un job sur place à Buenos Aires ou dans d'autres pays ? Oui, alors là, ça dépend de chaque pays. Oui, les règlements au niveau des visas varient énormément d'un pays à l'autre. Mais en fonction... Mais en fonction... En fait, on a mis en place un stage facultatif en fin de deuxième année, justement pour donner cette possibilité aux étudiants de poursuivre sur leurs deux semestres académiques avec une petite expérience professionnelle dans le même pays. C'est extrêmement complémentaire d'avoir vécu les deux. Une internaute nous demande comment ça se passe au niveau des logements. Question qu'on peut prendre dans les deux sens. Logement à Rouen, pour ceux qui viendraient d'autres régions que Rouen ou d'internationaux. Et puis peut-être logement à Buenos Aires, par exemple. Comment ça se passe pour trouver un logement quand on part faire une année ? Alors, on peut peut-être commencer par l'étranger. Quand vous partez une année comme ça à Buenos Aires, le logement qu'il trouve, c'est vous ? L'école vous aide ? Comment ça va se passer ? Non, alors oui, c'est donc que je vais trouver par moi-même ou je vais mettre en colocation. Mais j'ai déjà, enfin je peux rentrer en contact avec les élèves qui y sont cette année. Et donc, par exemple, faire, pas vraiment un échange, mais un passement d'appartement où on communiquait avec des élèves d'Argentine qui sont cette année à Rouen. Et de leur poser des questions et peut-être savoir s'ils ont des contacts sur place pour trouver un... Dans à peu près 80% des destinations, les universités proposent aussi des logements universitaires. En fait, pas partout. Et c'est votre cas à Rouen ? Alors, nous, on a la chance d'avoir la possibilité de loger certains étudiants. C'est majoritairement les étudiants internationaux dans les logements de la Crousse, en fait, de l'université. Nous avons aussi des accords avec d'autres résidences privées dans le centre de Rouen. En général, les étudiants préfèrent se retrouver dans le centre de Rouen, qui est pas loin du campus. Et sinon, on a un système, au moment où les étudiants s'admis à l'école, sur notre site, d'échange, de colocation, etc. Alors, cela arrive à sa fin. Et on ne pourrait pas le finir sans vous poser, évidemment, la question sur la fusion, qui est toute récente entre Reims et Rouen. Effectivement, des étudiants qui vont intégrer votre cursus cette année peuvent se demander ce qu'il deviendra dans deux ans. Est-ce qu'il va être absorbé par une formation un peu identique qui serait à Reims ? Qu'est-ce qui va se passer sur les années qui viennent pour votre cursus ? Oui, la fusion entre Rouen Business School et Reims Management School est tout nouveau. Elle date d'il y a juste quelques semaines maintenant. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Ça fait plusieurs années que nous avons déjà un campus pour tout ce qui est Executive Education ensemble. Et ça fait un moment que les équipes travaillent sur l'offre de programmes, justement. Donc, nous allons délivrer le Master Grand École, le même programme sur les deux campus. Notre bachelor en trois ans, ça serait le même programme sur les deux campus. Par contre, les deux programmes internationaux vont rester propres à leur campus. Donc, le BSC va continuer à exister. Ça serait le BSC de la nouvelle entité. Le nom va être annoncé à la rentrée de septembre. Et le BSC va être uniquement délivré à Rouen. Et le CESEM sera uniquement délivré de notre campus à Reims. Et bien, voilà qui est clair. Sarah Couper, Mertene Subherbe, merci d'avoir répondu aux questions des internautes. À bientôt pour d'autres lives sur Studiarma TV. Sous-titrage Société Radio-Canada